Musique Musique ... Heureux les pauvres en esprit car le rohme de ce état a mort Heureux les affligés car ils seront consolés Heureux les humbles de coeur car ils hériteront la terre Heureux ceux qui ont foi et sauvent de la justice, car ils seront grâce à Dieu. Heureux ceux qui auraient les miséricardies, car ils obtiendront miséricardies. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seraient plus fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des saints est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément sur vous toute sorte de mal à cause de moi. Heureux serez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les yeux, et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le seul de la terre. Si le seul, par sa saveur, avec quoi la lui rentra-t-on, ne sert plus qu'à être jeté pour être fouillé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une fuite située sur une moutaine ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisson, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes actions et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, mais sinon, venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ne disparaîtra point de la loi Anceliota ou Anceliota ou Anceliota de la lettre, jusqu'à ce que tout cela soit arrivé. Celui qui supprimera Anceliota ou Anceliota sera appelé plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observe et qui enseigne les hommes sera à faire de même sera appelé grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en vérité, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement, mais moi je vous le dis que celui qui se met en colère contre son frère est passible de jugement. Celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhedrin et celui qui dira à son frère Incensé mérite d'être puni par le feu de la Cheyenne. Si donc tu présentes ton offrande et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec lui. Et puis là, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton ennemi quand tu as un chemin avec lui de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras de là que tu ne payais le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous le dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter commet un adultère avec elle dans son cœur. Si ton endroit est pourtant une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périssent et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Cheyenne. Si ton endroit est pourtant une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périssent et que ton corps entier n'aille pas dans la Cheyenne. Vous avez appris qu'il a été dit, celui qui répudie sa femme doit lui donner une lettre de divorce. Mais moi je vous le dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité expose à devenir adultère et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne pourras pas, mais tu t'acquitteras avec le Seigneur de ce que tu lui as déclaré par serment. Mais moi je vous le dis que celui qui... Mais moi je vous le dis de ne jurerai aucune main ni par le ciel car c'est le trône de Dieu, ni par la terre car c'est son marche au pied, ni par Jérusalem car c'est la ville du grand roi, ni par ta tête car tu n'as pas un blanc ou noir en seul de tes cheveux. Que votre parole soit oui, oui ou non, non, tout ce qu'il n'y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit, oeil pour oeil, d'un pour d'un, mais moi je vous le dis de ne pas résister à l'ennemi. Si quelqu'un te frappe ta joue droite, montre-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, montre-lui encore ton manteau. Mais c'est lui qui te force à faire mille avec toi, faisons deux avec lui. Si quelqu'un... Non, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous me disent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous saliez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous saluez seulement vos frères, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada